Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente un jeu qui s'adresse aux enfants d'âge scolaire, La montagne de la confiance. C'est un jeu qui s'adresse aux enfants âgés entre 7 et 11 ans, de façon plus spécifique, entre 8 et 10 ans, puis qui va les aider à réfléchir aux différentes composantes de l'estime de soi, qui sont le sentiment d'appartenance, le sentiment de compétence, le sentiment de sécurité et la connaissance de soi. Donc, c'est un jeu de parcours où on a ici la montagne qu'on tente de gravir pour arriver le premier au sommet où se trouve Kili, le Yeti, qu'on doit aider avec sa confiance en lui. Donc, on veut aider Kili à développer, à améliorer la confiance qu'il a en lui. On lance le D. Le D nous indique de combien on va avancer avec notre pion, puis la couleur de la case sur laquelle on tente va déterminer le type de questions qu'on va poser. Donc, je vous donne des exemples pour les 4 composantes de questions qu'on peut retrouver. Donc, dans le vert, on a la connaissance de soi. Kili est content d'être grand et musclé. Toi, qu'est-ce que tu aimes de ton physique? Dans le mauve, on a le sentiment de compétence. Kili ne se sent pas très bon pour nager. Que fais-tu quand tu ne te sens pas très bon pour faire quelque chose? Dans le bleu, le sentiment d'appartenance. Kili s'est fait traiter de bébé quand il a pleuré en écoutant un film à l'école. Est-ce que des gens portent parfois des jugements sur toi? Comment te sens-tu dans ce temps-là? Puis, en rouge, on a le sentiment de sécurité. Kili a deux amis yétis en qui il a vraiment confiance. Toi, qui sont tes amis en qui tu as confiance? Si c'est un petit peu difficile pour vos enfants de répondre, bien, vous pouvez reformuler la question en d'autres mots. Vous pouvez aussi donner des choix de réponse. Vous pouvez vous donner des exemples que vous donneriez pour répondre à la question, puis pour montrer que vous comprenez comment Kili se sent. Donc, pour donner le modèle à votre enfant. Puis, de cette façon-là, il va probablement être plus à l'aise de répondre à une prochaine question ou une prochaine fois. Sur le parcours, il y a des petites cases qui sont glissantes, qui sont glacées, puis qui nous font tomber d'un étage, donc qui nous font reculer sur le parcours. Puis, dans le guide d'accompagnement, comme d'habitude, on vous donne des exemples, on vous donne des stratégies pour pouvoir aller plus loin. Puis, dans ce cas-ci, pour aider, pour supporter votre jeune dans le développement de sa confiance en lui, dans son estime de soi, donc au quotidien. Puis, on vous explique aussi que le fait de jouer à un jeu avec votre enfant, comme dans ce cas-ci, c'est bon également pour votre confiance en vous aussi en tant que parent, parce que ça vous aide à développer votre sentiment de compétence. Donc, amusez-vous! Vous allez être bons, c'est sûr!